Soule est transporteur, il est chauffeur de taxi B, c'est-à-dire de transport en commun. Il gagne assez bien sa vie. Justement, si je commence vers 5h du matin et que je finis vers 19h, comme je te l'ai dit tout à l'heure, normalement ça fait en moyenne 150. Il y a 15 jours, il a quitté la capitale pour travailler sur la côte est de Madagascar. Je suis parti à Ramataj pour exporter le laitji, surtout pour faire le transport du laitji. Madagascar est le premier exportateur de laitji dans le monde. Plus de 12 000 tonnes collectées en seulement 15 jours. Quelles sont les personnes qui se cachent derrière ce marché ? Pour collecter le laitji, les transporteurs s'enfoncent en forêt sur des pistes difficilement praticables à la saison des pluies. Dans la région de Tamatav, entre Bricaville et Fénérive, 35 000 tonnes de laitji poussent à l'état sauvage. Pendant ces quelques jours, les transporteurs vont et viennent sur ces routes. Leur rôle ? Acheminer laitji vers le port de Tamatav, un aller-retour incessant sur une bande de 200 km de long. C'est au cœur de la forêt que le laitji commence sa longue route vers l'Europe. Seuls les cueilleurs qui vivent dans ces forêts savent où trouver le bon laitji. Le laitji fuziavat, littéralement le laitji blanc de l'autre côté. Une fois collectés, leur femme les trie une première fois en fonction de leur diamètre. 30 mm minimum, c'est la norme imposée par l'Europe pour l'exportation. Les garabes et les paniers remplis, les laitji sélectionnés sont transportés à dos d'hommes vers les axes routiers où les attendent les collecteurs. Quand le collecteur achète le laitji, il opère un second tri. Il est essentiel que le laitji soit de bonne qualité. La saveur et le goût ne rentrent pas en ligne de compte. Seul prime le respect de la norme européenne, calibrage et robe immaculée. Les fruits trop petits et tachés sont éliminés et rendus aux paysans. Si au premier jour de la récolte, le laitji se vend à 2,50 francs le kilo, au bout de 10 jours, son prix chute à 1 franc le kilo. Le collecteur affronte un second problème, remplir au plus vite ses garabes. Chez l'exportateur, les voitures feront la queue en attendant de décharger leurs marchandises. Revenir à Tamatav n'est pas le plus dur. Il faut compter une journée, une journée et demie pour vendre son laitji. Le nerf de la guerre, le temps. Près de 500 transporteurs reprennent la route. Loués à plus de trois fois le SMIC malgache, leurs voitures font la navette 24 heures sur 24, entre les plans de laitji et les conteneurs des exportateurs. Leur hantise, la peur de l'accident. Primo, on ne dort pas. La bouffe, bon, la bouffe, hein. Donc la fatigue, ça commence à se faire sentir. Tout, les accidents, ça arrive en cours. Le conducteur, ils étaient vraiment à bout. Le sommeil, il commence à se faire sentir. Et la fatigue, tout ça, ben... En plus, le problème, c'est que... La route, elle est vachement bonne, la route. Tant que t'as la route qui est vraiment cool, on a tendance à accélérer pour arriver plus vite. Or que la fatigue, ça se sent. Ça s'arrange. Alors, tu vois, tu commences à dormir, tout en conduisant, et puis, bon, ces accidents, ça arrive. Certaines de ces voitures sont arrivées à 14 heures. L'attente commence. Elle peut durer plus de 4 heures jusqu'à la tombée de la nuit. On a début de campagne. Nous avons, pour cette année, c'était... Le litchi n'était pas bien maturé. Nous avons eu 45% de déchets. Après l'achat. Après l'achat, on a 45%. L'exportation. Dernière étape locale pour le litchi, étape au cours de laquelle il sera souffré, c'est-à-dire conditionné pour le transport. Le souffrage offre un second avantage, révéler les tâches indésirables pour le consommateur européen. Travail de fourmis, avant de les emballer, on revérifie leurs robes et leurs diamètres. L'outil idéal serait la calibreuse industrielle. Mais comme toute mécanisation, elle présente un inconvénient majeur. C'est dommage si un jour, on a les machines, on a 500 employés ce soir, et puis 60. Donc des fois, je ne suis pas prêt pour ça. Une société comme la nôtre, nous employons quand même 900 personnels. Il y a 900 personnels, il y a en plus les collecteurs. Nous avons en moyenne 450 collecteurs, à 500 collecteurs, qui tournent. Parce que cette filière fait quand même vivre bien 70 000 personnes de la région, au moins. Au moins 70 000 personnes. 70 000 personnes. Sur la chaîne du litchi, entre Bricaville et Fénérif, c'est toute la population d'une grande ville française qui fonctionne pratiquement jour et nuit, pendant 15 jours, sur les liens aux tris, en forêt et sur les routes, afin que ce fruit puisse arriver en France avant les fêtes de fin d'année. Ce type d'organisation, artisanale et familiale, pourra-t-elle résister longtemps face aux exigences européennes ? Tous les produits, maintenant, l'exportation, sont soumis à l'exigence européenne qui, là-bas, les Européens, ils veulent que ce soit à 30 mm, que ce soit... Donc ces exigences-là, je crois que, tôt ou tard, on est obligé de se lancer dans des plantations industrielles, comme ça, pour pouvoir répondre à cette demande. La PAEA, un projet d'aide aux exportations agricoles à l'initiative de l'Europe. Fonctionnant comme un bureau d'études, elle travaille sur plusieurs produits agricoles malgaches dans une optique d'exportation. Elle apporte un appui technique et logistique auprès des différents opérateurs. Je suis à présent, 40% des études qui rentrent en France sont hors Nord. Donc c'est un... C'est notre rôle à nous, de sensibiliser les gens là-dessus, qui jusqu'à présent pensaient que ça passe. Ça passe depuis 10 ans, donc. Ça passe. Mais il y a un durcissement de la réglementation, qui s'est d'ailleurs prouvé avec les crevettes, qui risque de retomber un jour sur le litchi. Et si du jour au lendemain, on dit on n'exporte plus le litchi vers l'Europe, ben, vous avez 10 000 tonnes de fruits qui restent ici. Donc les conséquences, là, sur le plan économique, seront, à mon avis, assez catastrophiques. Préparant l'avenir, la PAEA préconise les vergers industrielles. Elle a depuis 2 ans planté 60 hectares de litchi. Une organisation solide à la base pour maîtriser le calibrage du produit et ainsi maîtriser toute la chaîne de production. Je pensais qu'il faudrait avoir un genre de coopération de litchi. C'est-à-dire qu'un groupement de planteurs qui forment un seul noyau. Et ce noyau, lui, distribue au machin. À ce moment-là, il n'y a pas de concurrence déloyale, si vous voulez. Et tous les gens, à ce moment-là, formeraient un seul groupe. À ce moment-là, ça s'agirait, ça marchait. Il faudrait réorganiser la filière parce qu'actuellement, nous sommes menés un peu, toutes sortes, par les importateurs. Là-bas, dans la brousse, dans la forêt, c'est leur forêt. Donc, on ne peut pas s'en passer deux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501